avant de commencer de mon vidéo avant de commencer de donner les listes les ans qui sont été sanctionnés pour le cas de 28 septembre 2009 les criminalités les barbarie les violations de flagrantes des droits de l'homme la violation des droits citoyens qui est passé le 28 septembre et je vais m'adresser d'abord à moussa kebouro kamara moussa kebouro kamara moussa kebouro kamara la liste qui est avec tout le monde ici c'est alpha kondé qui a donné cette liste organisation internationale pour vous sanctionner donc si si moussa kebouro kamara si vous nous dit la vérité si vous nous dit la vérité quand quelqu'un qui a connaît reconnaît le fait quand tu dis la vérité tu reconnais le fait tu dis la vérité tu collaborer avec nous tu fais la collaboration avec nous parce que nous sommes membres de ligue des droits de l'homme quand tu fais la collaboration sincère et transparent avec nous peut-être la moitié de ton problème sera résolu peut-être on va essayer pour vous pardonner demander au peuple guiné pour qu'on va vous pardonner si vous fait une sincère collaboration avec nous ça c'est pour moussa kebouro kamara moussa kebouro kamara nous on a besoin de connaître les groupes qui sont venus dans le 28 septembre pour faire le massacre les derniers groupes qui sont venus là bas si moussa kebouro kamara vous nous dit ils deviennent ces groupes là ils ont quelle nationalité donc nous on va essayer et de voir la solution de votre situation de cette sanction contre votre personne si vous collaborez la sincérité la transparence vous nous dit d'où vient ces groupes là je quelles nationalités des groupes qui sont venus faire des massacres de 28 septembre si vous nous dit réellement donc on va nous on va faire notre on va jouer notre rôle pour expliquer font en combre au peuple guinéen pour expliquer demander du peuple guinéen pour vous pardonner pour les cas de sanctions donc on va demander au peuple guinéen mais il faut que vous faites une collaboration sincère transparent avec nous maintenant quand est kpc kpc est impliqué dans les problèmes de 28 septembre parce que tous les cadavres qui sont disparus selon l'information selon le zan dit ils ont été transportés dans les véhicules de kpc selon l'information c'est la véhicule de kpc qui a transporté les cadavres donc kpc est impliqué dans cette affaire baidi haribo le malhonnête baidi haribo baidi haribo c'est une trahisonneur c'est c'est une traite baidi haribo comme la même chose comme c'est quelqu'un qui a affamé l'argent il a trahi lui faire pour aller c'est alpha conde parce que il dit que c'est avec alpha conde qu'il va gagner l'argent avec alpha conde qu'il va détourner l'argent sa raison pour laquelle baidi haribo a trahi son propre l'honneur et son propre conscience pour aller c'est avec alpha conde même quand vous regardez les cannes de la guinée le ghana le sali national des cannes de la guinée au ghana le l'argent qu'il a détourné tout sur baidi c'est une quelqu'un qui est affamé de l'honneur quelqu'un qui est opportuniste quelqu'un qui est opportuniste c'est opportuniste réellement baidi haribo a dit que dans les réseaux sociaux dans le facebook on peut pas destutier un chef de l'état on peut pas enlever un chef de l'état dans les réseaux sociaux dans le facebook ils se trompent tous les dictataires la majorité des dictataires qui sont et qui sont qui sont quittés dans leur fonction grâce à l'intervention de facebook parce que certains médias et privés ils sont privatisés les libertés d'expression certains médias ils ont opprimé les médias ils sont les médias et manipulés mais dans le facebook il ya des patriotes il ya des responsables qui vont dénoncer le fait dans la sincérité et dans la transparence dans la véridique manière comment ça se doit comme ça se passe raison pour laquelle le peuple la plupart majorité population mondiale est écouté de facebook plus que la télévision donc quand vous dit que l'information que nous nous allons donner à facebook que cela ne peut pas empêcher alpha condé ça vous êtes trompés il faut que vous détrompez parce que ça c'est pas vrai donc nous on dit la vérité vous pouvez opprimer les radios différentes radios privées et publiques de la guinée vous pouvez priver les télévisions privées et publiques de la guinée pour qu'ils ne peuvent pas parler la véridique ils ne peuvent pas parler comment ça se doit comme la vérité mais vous ne pouvez pas privatiser les activistes le responsable des communicants qui des défenseurs de droits de l'homme défenseur des peuples pour qu'ils ne peuvent pas exprimer librement donc ça se fait pas donc vous pouvez contrôler la télé vous pouvez contrôler la radio parce que c'est vous qui donnez l'agrément là-bas mais ici dans le facebook c'est pas vous vous qui donnez l'agrément vous ne pouvez pas privatiser les gens de parler raison pour laquelle donc quand tu dis qu'on ne peut pas destituer un dictateur dans le facebook je vais vous dire vous êtes trompé baidi halibo vous êtes trompé comme vous êtes une malhonnête et opportuniste trahisonnière vous avez fait votre trahison au peuple guinéen donc raison pour laquelle vous devrez connaître ça ce qui vous fait c'est pas fait simple quand vous dit que votre papa est mort dans les cambois défendu défendre la démocratie défendre l'indépendant la souveraineté de la guinée vous vous n'a pas donc vous vous êtes passé à côté alors ce que votre papa a pensé pour la guiné si ton père s'est sacrifié pour libérer la guiné si ton père est sacrifié pour l'indépendant de la guiné pourquoi toi tu peux être complice avec un dictateur pourquoi toi tu peux être complice avec quelqu'un qui a fait aux trahisons son propre peuple quelqu'un qui a trahi la guiné cela veut dire donc tu n'es pas sincère ou bien tu n'es pas transparent ce que tu dis entre le dire et le faire c'est totalement c'est biométrément opposé sinon tu devrais défendre la vérité pourquoi tu as quitté l'UFR parce qu'à cause de l'argent à cause d'être opportuniste c'est à cause de ça que vous avez trahi c'est vous qui a créé un mouvement sauf tout sauf alpha condi tout le monde a écouté dans les réseaux sociaux vous dites que tout sauf alpha condi vous avez créé un mouvement qui s'appelle tout sauf alpha condi maintenant donc vous même vous ne vous ne tient pas votre part en donneur donc cela veut dire vous faites la même contradictoire pour le jour que vous créez de tous les mouvements tout sauf alpha condi parce que vous êtes opportuniste vous rentrez de cesser une opportuniste pour que les enfants et le caméra le les médias vont fixer avec toi pour que alpha condi va négocier avec toi pour qu'il te prend pour t'amener aux banques centrales pour pour voler notre l'argent contribuable guinéen ça c'est pas faisable ça c'est pas normal du tout vous avez fait haute trahison au peuple guinéen ça c'est pas faisable tous les collisions la majorité des collisions qui est passée dans les banques centrales la vider de notre compte banque centrale de la guiné vous êtes impliqué dans ça donc malhonnête que vous êtes donc le peuple pour pas vous pardonner nous les peuples hamda qui est en train de sacrifier corps et âme qui est perdu d'espoir parce que vous à cause de votre habit de pouvoir à cause de votre oppression à cause de votre hasard de conscience à cause de votre haute trahison qui nous nous en train de subir cette douleur à cause de votre malhonnêteté et mal mal séance de notre pays et manque d'accompagnement de population c'est à cause de vous que beaucoup de nos frères en train de perdre dans le méditerranée la vie dans le méditerranée donc ça c'est impardonnable pour le peuple guinéen nous tous on va défendre le côté de la vérité c'est pour vous fait à la connaissance les ans qui sont fait les prestations de serment de la guiné nous en sermentés et qui sont en train de faire les pas durs parce que quelqu'un une personne morale une personne juridique une personne hôte autorité quand tu fais une infraction tu es en train de fragiliser la bonne vivre ensemble tu es en train de fragiliser la bonne cohabitation n'importe quelle infraction qui est un chef et c'est un état ou bien un dirigeant un président ou bien un directeur un ministre ou bien une haute autorité qui fait toujours savoir marqué dans les mémoires depuis ce peuple l'état nous on a besoin de l'intégrité la souveraineté de notre pays on a besoin l'honneur et la valeur de notre pays on a besoin d'accompagnement du peuple parce que le peuple est abandonné le peuple est dans les groupes des clans mafias qui se sent qui s'est fait haute trahison à cette paisible population donc qui est inacceptable mes frères guinéen je suis là de vous informer la criminologie la théorie la massacre de 28 septembre 2009 c'est alpha condé qui est organisé celui qui est la chef de tout ça là alpha condé il est naturellement missa alpha condé il est naturellement mal honnête quand on implique quand on inclupé on fait là inclupé quelqu'un quelques personnes pour le cas de 28 septembre on doit pas discuter alpha condé c'est que le problème de 28 septembre il est impliqué c'est à cause de ça qu'il n'a jamais accepté faire les jugements des problèmes de 28 septembre c'est à cause de ça que toujours le dossier de 28 septembre lui il prend le dossier de 28 septembre et met dans le terroir c'est à cause de ça que parce qu'il est impliqué dans cette massacre de 28 septembre il est impliqué tous les crimes qui est commis dans notre pays alpha condé est impliqué de tout c'est à cause de ça qu'il n'a pas créé il n'a jamais accepté de créer des autres cours de la justice parce que il sait que qu'est ce qu'il va attendre à cause de ça parce qu'il a fait trop de crimes contre l'humanité alpha condé a fait beaucoup de crimes contre l'humanité à cause de ça que lui il a dit que qu'il faut qu'on votait et de loi que quand un serveur d'état est passé dans notre pays qu'on ne peut pas le préserver parce que son inquiétude c'est quoi si il laisse des pouvoirs qu'on va le préserver tous les crimes qu'il a commis dans notre pays maintenant c'est à cause de ça que alpha condé est inquiétude aujourd'hui c'est à cause de ça qu'il est préoccupé et inquiétude qu'est ce que ça va passer si lui il essaie de pouvoir parce que c'est qu'il est impliqué dans tous les crimes qui est passé dans notre pays depuis 58 jusqu'à nos jours aujourd'hui alpha condé est impliqué dans tout surtout le problème de 28 septembre le problème de 28 septembre 2009 il est inculpé dans ça maintenant quand on fait les parsures tous les regarder les policiers regarder les andrams les des plantes de plantes depuis le chef des quartiers jusqu'à les derniers plantes des commandes au palais secruteur et sous le cas des derniers plantes ils ont tout la majoritairement sont tout corrompis alpha condé est en train d'arnaquer les guinéens le bilisé journal par jour chaque jour alpha condé sont bilisés c'est des milliards francs guinéens donc est ce que dans quel pays du monde quel président du monde prend deux millions de francs guinéens par jour comme son bilisé de journal par chaque jour chaque jour c'est deux millions de francs guinéens deux milliards pardon deux milliards francs guinéens par jour c'est qu'alpha condé gaspillé est ce que alors que le peuple est dans les soucombres de pauvreté dans les carcans de pauvreté dans les carcans de domination nous sommes dans les gabécis financiers donc comment vous pouvez comprendre ça et combien de ministres de conseil à la présidence tout ça là c'est pour bouffer l'argent il fait quoi là bas tous les ministres de conseil à la présidence tous les ministres de conseil à la présidence qui sont remplis là bas il fait quoi là bas alors que chaque jour qui passe et il ya des mâles conseils au lyc donc cela veut dire il y a combien de conseils au palais séchotouria maintenant chaque jour qui passe il y a un mal conseil chaque jour qui passe il ya des mâles conseils comment vous pouvez comprendre ça comment vous pouvez comprendre ça mes frères guinéens voici l'organisation internationale des droits de l'homme ils ont pris les décisions sanctionner quelques personnes et dans les problèmes de 28 septembre mais moi faux de diacité je pense il ya beaucoup de personnes qui est qui est derrière qui ils n'ont pas citer leurs noms ici on doit citer leurs noms qui sont impliqués dans les problèmes de 28 septembre voici et la liste personnalité des régimes alpha connier qui ont été et qui ont et qui est avec les fonctions qui ont et qui ont déjà pris les décisions pour sanctionner certaines personnalités et docteur ibrahima kasour fofana est premier ministre de la guinée est sanctionné et mohamed janet docteur mohamed janet est sanctionné ministre de la défense qui nabie d'abie mousse et yusuf cridibangoura est sanctionné et tibou camara est sanctionné albert damantan camara est sanctionné et général buramakonde est sanctionné mohamed lamini bangoura président de cour constitutionnelle est sanctionné et maître mory dumbia ministre de la justice est sanctionné amad damaro camara est sanctionné moustapha naïté est sanctionné et amara son paré ministre de la communication est sanctionné et papa coli et kourouma est sanctionné malik sankon directeur général de la caisse nationale de la sécurité et sanctionné directeur général de la police nationale et sanctionné commissaire fabu camara et directeur général de la police judiciaire et sanctionné colonel secou keita directeur directeur central de la à accompagné mobilier intervasion de sécurité et sanctionné général ibrahima balde le haut commandement de la sandra mérite et sanctionné colonel baïe baïe balia 6 c coordinateur coordinateur général de la escadron de sandra mérite sandra mérite et sanctionné colonel mamadi dumbia et sanctionné commandant des forces spéciales et sanctionné colonel aboulaye keita commandant des baïe balia autonome autonome aéroport sanctionné colonel et sanctionné colonel et sanctionné directeur de l'assence nationale de la lutte contre la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée en à la territoire guinéen et sanctionné moussakiboro kamara baïdi haribo vice-gouverneur de banque centrale et sanctionné aboulaye makisa kamara directeur national de l'impôt et sanctionné tomane sangaré directeur général de la douane et sanctionné donc voici et 29 personnes d'abord qui est sanctionné 29 personnes d'abord qui est sanctionné mais on n'arrête pas ici parce qu'il ya beaucoup de personnes qui sont laissées derrière qui sont impliqués dans cette affaire donc on doit sanctionné toutes ses personnalités et parce que vice-président non secrétaire général de l'assemblée nationale la dame qui a appelé rosé bamba qui est la cause de la mort de rosé bamba parce que c'est elle qui a occasionné pour l'arrêtation de rosé bamba la dame là on doit pas laisser la dame là c'est une criminelle c'est une femme criminelle on doit citer son nom ici kpc le nom de kpc doit être ici le nom d'alpha condé doit être là il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées avec de cette criminologie maintenant en ce moment c'est tibou kamara qui est le problème de 28 septembre c'est tibou kamara qui était porte-parole et des conseils de dadis kamara il doit être entrepillé encore une autre criminalité criminalité aujourd'hui celui qui est le porte-parole du gouvernement d'alpha condé il était dernier de porte-parole de l général l'assemblée conté fait général l'assemblée conté il va être dernier de porte-parole d'alpha condé parce que toujours l'histoire va se répéter parce que le pouvoir d'alpha condé ça n'a pas beaucoup d'état maintenant bientôt nous sommes fin du pouvoir d'alpha condé bientôt nous sommes fin du pouvoir d'alpha condé donc dans ce sens là il faut que vous compreniez c'est que la réalité pouvoir d'alpha prendra le fin bientôt mais avec toutes les personnes qui impliquent toutes les personnes qui impliquent pour la hésitation à la violence pour les massacres de 28 septembre pour les l'oppression les 7 baribari policiers c'est censément de la constitution et en compelant des référendums avec cette cette élection le 18 octobre est passée pour les élections présidentielles illégales et qui a donné une folle licitimité à alpha condé pour extrémiser au pouvoir tous les ans qui sont perdus la vie les gens qui sont impliqués pour l'excitation à la violence et citer à la haine et citer à la massacre et citer à opprimer des peuples et citer des bafiers baïonner la vie guinéen baïonner la vie citoyenne et opprimer la population effrayer la population intimider la population menacer tilleux humilier à cette possible population vous allez recorté personne va épargner entre vous parce qu'on connaît tout le monde a à z on peut pas oublier le nom de personne mais surtout ceux qui sont des cerveaux vous allez recorté parce que nous les guinéens on peut pas pardonner ça parce que le crime sans punir ça va agraviter ça va compliquer la bonne vivre ensemble un crime un criminel un criminel surtout un groupe criminel sans punition sans mettre fin à cette criminalité sans mettre fin à cette barbarie de violation de sauvasse et sauvasse et l'état sauvasse contre son propre population si on n'a pas fini ça va graviter la mal vivre ensemble parce que on peut pas vivre dans l'harmonie